Le Choc d'Israël de ce matin, le Choc d'Israël de ce matin, le Choc d'Israël de ce matin, la page 27a. Rav, il s'yrit le Shabbat, l'arif Shabbat. Rav, il se trouvait dans la maison d'un rabbin qui s'appelait Gneva, et il a prié la prière du Shabbat, quand il faisait encore jour. Rashi dit, après Plaga Mincha, Plaga Mincha, on va bientôt expliquer, c'est un temps qu'on peut, selon une opinion de Rabbi Hauda dans le Talmud, prier déjà arvite. Et quand Rav faisait la prière, il y avait son élève, Rabbi Hauda, qui priait juste après Rav. Et Rav a terminé l'amidah, et il n'a pas reculé, parce que Rabbi Hauda, qui était juste honnêté de lui, n'a pas terminé son amidah. De là, on apprend trois alachodes de cette histoire. On appelle ce type d'histoire dans le Talmud, ma'asé rav. Ma'asé rav, ça veut dire que des rabbins ont fait certaines actions, malgré qu'ils n'ont pas enseigné l'alachat, pour nous, la manière qu'ils sont conduits, c'est une alachat. Et l'agmara déduit trois alachotes de cette histoire, que Rav est venu prier la prière du Shabbat, quand il faisait encore jour. Et son élève, Rabbi Hauda, priait juste en arrière de lui, et Kera va terminer sa amidah. Il ne voulait pas reculer, parce que Rabbi Hauda était en arrière de lui. On apprend trois alachodes de ça. On apprend tout d'abord, Rabbi Hauda, c'était un élève. Ça veut dire qu'un élève a le droit de prier juste derrière son maître. Alors, si vous faites la amidah, et juste en arrière de vous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore terminé la amidah, vous n'avez pas le droit de reculer en arrière. Pas seulement vous, même le hazan, un hazan qui est quelqu'un qui s'est mis derrière lui, à faire la amidah, il n'a pas le droit de reculer. Ah, il a terminé, et le Ka'al, il attend qu'on commence la hazara. Alors, il commencera la hazara sans reculer. Et quand il terminera la hazara, espérons que la personne qui s'est mis derrière lui, il aura terminé. Et là, il reculera à la fin de la hazara. Pourquoi ? Parce que, dit le Zohar, dans une place, le Zohar, il explique, quand une personne prie, il y a une lumière qui va de lui jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un qui passe devant cette personne, elle coupe cette lumière. Selon le Shurana Rour, on a le droit de passer à près de 2 mètres après la personne, de tout le côté, en avant, en arrière, sur le côté. Mais, selon le Zohar, ad-sofa-olam, quelqu'un qui prie, on n'a pas le droit de passer devant lui. Alors, voilà, on apprend ça de Rav, qui ne voulait pas reculer parce que Rabbi Ramiya, son élève, priait juste en arrière de lui. Mais, sachez une chose, une personne, il faut qu'elle soit hacham. Il ne faut pas qu'une personne qui vient en retard, elle se met juste à côté de la porte. Tu mets à côté de la porte, tu bloques le genre, et les gens ne peuvent pas ni rentrer, ni sortir, ni reculer, ni faire rien du tout. On appelle ça hacham enav berosho. Un hacham, il doit prévoir les choses. Tu ne peux pas emprisonner les personnes. Alors, parce que maintenant, tu es arrivé en retard, tu te mets à la porte, il y a quelqu'un qui doit sortir et courir dehors de la synagogue, et à cause de toi, il est bloqué, il n'a pas le droit de passer. Alors, il faut penser avant de faire ces choses-là. Aussi, tu vois que quelqu'un est en train de terminer l'amidah, tu arrives en retard, tu te mets en arrière de lui, tu commences l'amidah. Ce n'est pas juste. La personne est en train de presque reculer, et maintenant, tu l'as bloqué jusqu'à la fin de la hazara. Une personne, il faut qu'elle ait beaucoup de considérations à son entourage. Alors, Rav, Rav Irmiya, comment ça se fait qu'il a prié derrière Rav ? On ne sait pas, mais c'est arrivé. Mais c'est arrivé comme ça, qu'on puisse apprendre l'alaha, qu'on n'a pas le droit de reculer quand quelqu'un en arrière de nous fait la prière. Et l'agmara va poser la question tout à l'heure. L'agmara dit, mais si Rav Irmiya, c'était l'élève de Rav, comment il s'est permis de se mettre derrière lui ? Et l'agmara va nous répondre, Shani Rav Irmiya Bar Abba de Talmid Haver Ava. Rav Irmiya Bar Abba était un élève de Rav, mais aussi un Haver. Ça veut dire qu'ils étudiaient ensemble, et il avait les statuts de son Rav et son Havruta aussi. Alors, dans ce cas, il avait le droit de le faire. Après ça, on a appris aussi qu'on a... Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Rav qui a prié la prière du Shabbat. Alors, vous savez qu'on peut accepter le Shabbat quand il fait encore jour. On appelle ça Mousif Michol à la Kodesh. On ajoute du jour profane, qui est le vendredi après-midi, et on ajoute ça dans le Kodesh. Maintenant, on ne peut pas commencer à prier n'importe quand. Il y a une heure qu'on peut commencer à prier Mincha, et Arvit aussi. Il y a une heure qu'on peut commencer à prier Arvit. Dans le Talmud, il y a Rav Youda et Chachamim qui discutent. Quel est le premier moment qu'on peut commencer à prier Arvit ? Chachamim, il dit, quand les étoiles, il sort. Rav Youda, il dit... Rav Youda, il dit... Non, on peut commencer à prier Arvit, mais Plague Amincha. Plague Amincha, c'est une heure et quart avant la sortie des étoiles. À la fin d'une grande discussion dans le Maseret Brachot, l'Agmara n'a jamais conclu. Et l'Agmara nous dit l'Allah, qui veut dire que l'opinion de Rabbi Youda est valable et l'opinion de Chachamim est valable. Qui veut dire, a priori, on essaie de prier Mincha, Arvit, Arvit, après la sortie des étoiles. Mais celui qui est dans le besoin, il peut compter sur Rabbi Youda et prier à partir de Plague Amincha, malgré qu'il fait presque plein jour, on voit encore le soleil en plein ciel. Mais il est en train de coucher, mais il est toujours là. Il est permis déjà de faire la prière d'Arvit. Alors celui qui a besoin, par exemple, il a besoin de voyager ou celui qui, pour n'importe quelle raison, il veut accepter le Shabbat plus tôt, il peut faire déjà la prière d'Arvit, de Shabbat, au moment de Plague Amincha. Il y a des calendriers, il y a des heures, chaque jour ça change, 10 minutes, plus de 2. En hiver ça change, en été ça change. Alors il faut prendre des calendriers précis. Comme je vous l'ai dit, il y a des applications sur le téléphone. CalJ, le CalJ, il a l'application pour l'iPhone et il a l'application pour l'Android. Vous downloadez cette application, mais faites attention, downloadez, c'est dans les settings. Regardez les settings pour le Sepharad, parce que le CalJ, il est fait pour le Sepharad et pour les Ashkenaz, il y a des grandes différences Sepharad-Ashkenaz dans les heures. Alors c'est très important de le régler selon l'opinion Sepharad. Et là, vous savez, quand c'est Plague Amincha, vous pouvez déjà commencer à faire la prière d'Arvit. Amen. Amen. Amen.